Depuis le 22 août, la SNCF a mis en place de nouveaux horaires sur la ligne reliant Montelajoli à Paris-Montparnasse ou encore Rambouillet, des modifications contestées par la ville de Saint-Cyr-l'école. J'ai aussi été interpellé par des gens qui s'étonnaient de ne pas retrouver, alors qu'ils retournaient au travail en présentiel, le train qu'ils avaient l'habitude de prendre. Et donc très clairement on a un enjeu parce qu'on a des parents qui déposent leurs enfants à l'école ou à la crèche et qui prennent un train dans le quart d'heure qui suit pour aller à l'heure au travail. Là aujourd'hui on leur dit que ce train ne circule plus et qu'il faut partir un quart d'heure plus tard ou un quart d'heure plus tôt. Le temps de parcours des Yvelinois sur la ligne N s'est allongé de 4 minutes, provoquant des soucis au niveau de leur correspondance avec d'autres trains ou bus. A chaque fois qu'on est en retard, on ne respecte pas sa correspondance et puis on aimerait bien que les heures d'avant que ça nous revienne. Pour l'élu au transport et à la circulation, un retour aux anciens horaires est nécessaire dès ce 12 décembre. Ce qu'on attend à Saint-Cyr-l'école, c'est que dès le changement de service, donc le 12 décembre prochain, on revienne à minima à la fréquence qu'on connaissait sur la ligne N avant Covid, c'est-à-dire un train tous les quarts d'heure toute la semaine, donc un train par demi-heure sur les axes, et qu'on revienne aux heures de pointe, au schéma de desserte qu'on avait avant, c'est-à-dire des trains semi-directs entre Sèvres et Paris-Montparnasse pour les branches de Plaisir Grignon et Mante-la-Jolie, et semi-directs entre Viroflay et Paris-Montparnasse pour les branches de Rambouillet, pour permettre aux gens de ne pas avoir un allongement de temps de parcours qui est très préjudiciable à la qualité de vie. La ville de Saint-Cyr-l'école espère ainsi pouvoir compter sur l'appui des autres communes yvelinoises desservies par la ligne N.